Salut à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec la Balachie, toujours dans l'optique de réaliser l'achievement, la revanche du Dracula. Alors, pour cet épisode 3, on commence sur un constat plutôt pas mal. On a réussi cette fois à faire en sorte de bien marcher sur l'Ottoman, comme vous pouvez le remarquer. Ottoman qui s'en sort malheureusement assez bien encore contre les même looks, j'espère que leur guerre ne durera pas trop. J'ai besoin du même look pour venir l'occuper régulièrement. La Litualie et la Pologne qui m'aiment un petit peu moins, à cause de l'hérésie voisine. Oui, bah écoutez, je suis désolé, je sais que je suis orthodoxe, c'est comme ça. Donc, il faut un peu la gueule, mais ils nous soutiennent bien dans les guerres. La Silesie par contre, elle ne sert absolument à rien. Alors, absolument à rien, donc je ferai sauter cette alliance-là. Et à cause de notre rang tout pourri, parce qu'on a un rang de duché, les principautés, c'est la dèche totale, quoi. À cause de notre rang, nous ne sommes pas en mesure encore de devenir une monarchie, une royauté. Une royauté qui nous permettrait d'avoir des vassaux. Parce que là, pour l'instant, on a vraiment, comment, différence de rang politique, moins 30, quoi, voilà. Ça ne plaisante pas avec les voisins, mais bon. Donc, on va repartir doucement, parce qu'on vient de terminer la guerre et que j'ai plein de choses à faire. Notamment, la légitimisation. Je vais attendre quelques mois quand même que ça, ça se calme. Parce qu'on met des 4. Alors, plus 30. J'espère que... Qu'on aura le temps de prendre des doctrines. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas tapé dedans. Ah non, il est en train de repousser les mêmes looks sévèrement. Ça fait chier. J'aurais dû peut-être continuer un petit peu plus la guerre. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, Sirem. Je ne sais pas si je fais des revendications tout de suite, tout de suite. On est en trêve jusqu'à quand avec cette affreux-là ? 1511. 9 ans. Ce n'est pas si long que ça. Ici, personne ne me suivrait. Il me semble que j'avais regardé. Pas avant 1509, la prochaine guerre. C'est vrai qu'il faudrait que je m'occupe un petit peu de la Hongrie aussi. Même si toutes ces provinces-là sont intéressantes. Allez, c'est parti. On ne va pas commencer par ça. Par contre, on va commencer par des trucs qui valent un peu de pognon. Les gens se rapprochent de Constantinople. Parce que s'il y a bien un truc qui coûte du pognon, c'est Constantinople. Par contre, sunnites, turcs, je ne sais pas si un jour je pourrais l'intégrer dans mon empire. Mais bon, 35 de développement, la province. Ce n'est pas vraiment de la merde. 8, 10, 10, ce n'est pas énorme. 10, 7, voilà. Des provinces un peu pourries qu'on a ici. Enfin, il faut bien commencer un moment. Est-ce que mes relations sont au meilleur avec eux ? Avec eux, oui. Avec eux, pas encore. On va commencer par ça d'abord. Plus 2 par tour. Alors, il faudrait que je recrute des canons. Je le sais. C'est clair. Pour l'instant, on n'en a pas. On va virer ça. Ce coût du pognon pour rien. On n'a pas de canons et ça nous bride un petit peu. Oh oui, j'ai vu un mec en bohème. C'est tellement inutile. Bon, donc lui, c'est notre allié. Cette espèce de tête de nœud, là. J'ai presque hâte que mon roi meure, histoire que je puisse refaire d'autres alliances. Parce que là, c'est vraiment... C'est vraiment pathétique. On n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça de l'alliance avec l'Autriche. Alors là, ce serait vraiment la fin de tout pour l'Ottoman, je pense. Pologne, Lituanie, Autriche. Voilà, quoi. Il faut juste que je fasse attention. Parce que... J'imagine que Venise est un ennemi de l'Autriche. Voilà. Sauf que Venise est également un allié à la Lituanie. La puissance de ma marine est très... Comment elle est très... Dommageable au niveau de mes relations, j'ai l'impression. Il faudrait peut-être que je me mette à faire des bateaux. Ça pourrait être utile. Je ne sais pas, mais il faudrait créer une flotte digne de ce nom. C'est nul. C'est nul de créer 75% de toutes ces flottes pour derrière avoir des bonus pour recréer des flottes alors que tu en as déjà créé 75%. Je ne vois pas l'intérêt de cet event, pas de cette mission. C'est un peu tout pourri, je trouve. S'il est-il qui ne sert à rien. On y renvoie un diplomate. Accès militaire de la Pologne, mais bien entendu. Bien entendu. Je ne sais pas où ils étaient. La Lituanie arrête de nous verser de l'argent. Merci quand même Lituanie. Ce fut très agréable de recevoir ton argent. Ouh, Lituanie, tu es en guerre contre qui ? Danemark et Rothstein. Je pense que tu vas t'en sortir. C'est un peu triste que Venise n'en ait pas profité pour tomber sur l'Ottoman. Ottoman qui gagne sa guerre du coup. Contre Mamelou qui est contre tout un tas de gens en fait. F27 sur 29, on n'en est pas loin à chaque fois. Mais je préférais me rapprocher de Venise. Malheureusement Venise considère que j'ai tellement une flotte merdique que je ne suis pas un allié fiable. En même temps je les comprends un peu les gars. S'il est-y, c'est fait. On va pouvoir commencer à revendiquer des trucs. Alors, revendiquer Sirem. C'est parti. Chez moi les diplomates s'appellent Vlad. Tout le monde s'appelle Vlad en fait dans la famille. Alors, il s'est passé plein de trucs. Des rivalités. Fin de rivalité. Rivalité. Ok. L'Ottoman n'est plus en guerre, il a dû prendre quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Mais l'Ottoman, rival de la France. L'alliance avec la France, ce serait tellement bon. Mais j'avoue que je n'y crois pas trop. Alors, on va prendre un diplomate supplémentaire. Et ça c'est cool. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin en fait. Ici, je vais plutôt entretenir mes relations au maximum avec eux. Puis avec ça. S'ils décident à se rendre utile. Je pense que je ne peux même pas vassaliser la Bosnie alors que je viens de la libérer. C'est vraiment très très triste. Parce que ça va forcément servir quelqu'un d'autre. On est en trêve du coup. Oui, en trêve avec la Valachie forcément. C'est vraiment un truc spécialement intéressant. Je vais donc faire des barques. Histoire de pousser les gens. Ça vient avec moi, tout simplement. On a des légitimisations le mois prochain, ce sera bon. Donc là, c'est le coût le plus bas, il ne faut pas payer moins. Quel âge de dirigeant ? La Bosnie, j'aimerais bien faire de la Bosnie un vassal, mais ce n'est malheureusement pas possible. Ça me saoule terriblement. On va essayer de se servir de nos trois diplomates quand même. Ah ouf, grave révolte, grave ? Ouf, plein de séparatistes partout. C'est un peu grave, en effet. Alors où est-ce que ça se passe ? Vidin et Sofia. Ici. Donc ça, tout de suite. Hop. Hop. On va se rendre sur place. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je ne le vois pas. Ok. Les ottomans ont vu que je falsifiais les trucs chez eux. Tant pis. Voilà. On les écrase. On va faire pareil ici, avant qu'ils prennent la province. Parce que personne n'aime perdre une province. Enfin, une légitimisation, en tout cas. Voilà. Donc ça fait perdre un peu de troupes, mais bon. C'est pas grave. Des diplômes libres. Ici. Oui. Bah lui, c'est fait, je crois. On a plus 100 ici. On a plus 97 ici. On va arranger un petit peu nos... ...relations avec l'ami Mamluk. Oh la Moscovie. Alors, mon niveau des ottomans, c'est fait. Sirem. Yenipazar. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On perd de l'argent. Ouais, on perd pas mal d'argent même. C'est à cause de l'arrêt des subsides, je pense. Ou au moins du fait qu'on ait besoin d'hommes. Le Karakoyanlou. Qui sont les ennemis de cet Afro-Ottoman ? Venise et la France. Venise, c'est fait. Bah la France, maintenant. Allez, hop. Je vais vraiment m'acharner sur sa gueule. Quitte à gérer ensuite la Hongrie. Ouais, je sais que mon agent a été repéré. De toute façon, ils sont en nul, mes agents. Ils sont un peu tout pourris, mes agents. C'est comme ça. Ouais, on fait pas beaucoup d'argent. Alors c'est vrai qu'on a deux conseillers, mais quand même. Quand même, ça fait un peu peur, je trouve. Ouh, j'ai le premier bateau. Alors on l'envoie où ? Araguse, on peut l'envoyer à Raguse. On peut l'envoyer à Constantinople. Ouais, donc on transfère plus de trucs, mais on ne fait pas plus d'argent. On va essayer de l'envoyer à Raguse. Ouais. C'est pas le feu. C'est vraiment pas le feu, mais bon, on va faire avec. C'est pas grave. C'est très très long à faire, ces bateaux. Alors, chez l'Ottoman, deux provinces. On va continuer. Huskup. Hop là. On en profite pour flatter les alliés, comme d'hab. Ouais, on a rien d'autre à faire. Notre agent a été repéré. Non mais sans déconner. De toute façon, on est à moins 200. Ouais, on est à plus 22 d'expansion agressive. On est vraiment désolé. Lituanie qui est toujours en guerre. En guerre contre le Danemark. Donc, j'ai pas l'impression qu'il se fasse grand mal, en fait. Mais bon. Peintre de cours disponible. 10 en prestige et 1 en stab. Yes. Bien sûr. Alors, il est en trèfle contre qui ? Jusqu'à quand ? 1510. D'accord. Sa trèfle s'arrêtera encore avec le Mamluk avant nous. Donc, c'est parfait. Parce qu'il pourra être, du coup, enclin, retourner, attaquer, comme il fait à chaque fois. Et nous, on va être très cons. Parce qu'on va continuer d'aller attaquer dans le dos à chaque fois. Donc, j'aime beaucoup cette stratégie. Alors, la Clafrance, ça augmente avec Venise. Ah, Venise, on ne peut pas se marier avec Venise, bien sûr. Et même bien. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. On fait vraiment des alliés. 1516, encore 10 ans. Oh là là. Puis lui. Oh, mais c'est un despote de ma... Comment de ma... De ma... De ma lignée. Ici, c'est des gianguélons. Un chien autriche. Ouh, alli à l'Autriche. Ils sont alliés à l'Autriche. Oh là 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 là. Il y a moyen que ça fasse super mal. Oh, je peux m'allier à l'Autriche aussi. Je peux m'allier à l'Autriche aussi. Donc la Serbie, je l'envoie sur les roses. Lui, il n'est pas rival de l'Autriche. Il n'est pas rival de l'Autriche. Lui, il est rival de l'Ottoman. Et de Venise, malheureusement. Mais dans notre présence, c'est surtout l'Ottoman qui m'intéresse. On va pouvoir le terminer comme ça. Je pense qu'on pourra l'éclater tous ensemble comme des grands. En plus, il m'adore. Allez hop. Alliance avec l'Empereur. Oui, c'est parfait, c'est clair. Je sais que j'ai trop de relations diplomatiques. Merci l'Empereur. C'est parfait. Serbie. Très honnêtement, nos liens royaux. Il ne m'intéresse pas. Voilà. Casse-toi. Tu ne m'intéresses pas du tout. Alors, Venise est en guerre. Contre Milan, Bavire et Gênes. Très bien, on s'en fout. Allez, on va augmenter notre réputation. Et on va regarder si on ne peut pas. Parce que là, on est en trêve jusqu'en 1911. On va regarder si on ne peut pas très rapidement aller mettre une grosse branlée à la Hongrie. Il n'y a rien qu'empêche de regarder. Silesi et Autriche. Ben voilà. Et ben c'est parti comme ça alors. Ces aliens ne viennent pas. Le but, ça va être de prendre béquet. Oui, ça marche. Voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on peut prendre une autre doctrine. Limitation du commerce à l'étranger. Motif de puissance commerciale. Non, non. Non, ça je vais garder. Je peux y aller ou pas ? Ouais, je peux y aller mais c'est long. Attends, la Silesi. Mais c'est vraiment, 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 vraiment les rois des toccards. Les mecs, j'en ai entendu jamais parler. Et la première fois que je les vois à l'oeuvre, c'est pour se faire défoncer. Non ! Mon bateau ! Mon dieu ! C'est mes seuls bateaux, déconnez pas. Je vais me faire défoncer par la flotte de la Hongrie. Ça aussi, ça restera dans les annales. Pologne. Icutu. Le seul truc qui va être chiant ici, c'est... Comment ? C'est que c'est des provinces... Ce sont des provinces. Je ne sais pas. Toi et tes super stats, tu vas là. Vous. Qui par contre n'avez pas de super stats. Vous allez là. Et là. Oui, donc c'est des provinces catholiques. C'est juste ça qui va être un peu chiant, en vérité. Il revendique quoi, lui ? Il revendique rien en plus. Allons-y, quoi. Allons-y. C'est parfait. C'est parfait. Je vais essayer de ne pas trop piller mes provinces. Qui c'est qui est là ? La Pologne ? T'es sérieux ? La Pologne en a profité pour faire une guerre également. Plutôt que de me rejoindre, elle fait une guerre de son côté. C'est un peu fourbe, Pologne. Je trouve. Un tout petit peu fourbe, hein ? Bon, en attendant. On continue. Une revendication ici. On va faire quoi d'autre ? La France, je crois qu'il y avait encore un petit peu de marge. Oui, voilà. On va r'améliorer ici. On va r'améliorer ici. Là, ça l'isait Bosnie. Je ne peux pas. Je ne sais pas que je ne veux pas. Je ne peux pas partir de là. À quoi, notre prestige, on sait que ça n'arrive jamais. Je vais essayer de réduire vraiment. La Hongrie n'a rien du tout. 44%. 70%. Voilà, ce sera une guerre éclair en tout cas. Je pense que Naples ça pourrait être aussi une super bonne idée de l'avoir dans sa poche parce qu'il a quand même sacrément grossi également. Allez, fin du siège. Ok. Je vais rentrer chez moi. A la rigueur. On peut aller péter ça vite fait par principe, mais... Arrêtez de me suivre. On est en train de perdre des effectifs pour que dalle. Pénible. Oui, de toute façon, 99%. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, qui veut quoi ? Dans l'état actuel des choses, eux, déjà, ils ne revendiquent rien. Donc, on ne va rien leur filer du tout. Ça, c'est ce que moi, je voulais. Ok. Ensuite. Tu relâches la Croatie ? Mais ça, en fait, faire relâcher des choses, c'est sympa. Mais c'est sympa uniquement dans le sens où... Comment ? Où on peut en faire des vassaux après. Parce que là, affaiblir de plus la Hongrie, l'intérêt, il n'est pas délirant. Plutôt les humiliés, demander des réparations de guerre. Oui, voilà. Je pense que ça, c'est pas mal. On prend un peu d'argent. Et on envoie une offre de paix. Voilà. Valachie est au pouvoir. Donc, on a deux bateaux. On collecte 0,69. On les renvoie à Raguse et on regarde la différence que ça fait. Moi, ça manque un peu de fort dans ce coin, du coup. Mais c'est pas grave. On va faire comme si c'était pas grave. On a perdu nos caduces belliques contre la Hongrie. Sans déconner. La Bosnie nous kiffe, mais on n'a pas assez de réputation diplomatique disponible pour... Pour vraiment... Pour vraiment les prendre en tant qu'allier. Puis, comme vasso, on peut toujours pas, de toute façon. Donc, voilà. On a toujours de monsieur. Je réduis l'inflation. C'est parfait. On va pouvoir nous réduire ça très rapidement. On touche pas mal de thunes. C'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai oublié de foutre un embargo sur quelqu'un, par contre. Sur la Crimée. Je crois que la Crimée, économiquement parlant... On fout un embargo dans les dents. C'est toujours ça de pris. Ensuite, au niveau des bâtiments... Des tribunaux, non ? Je m'en fous. Atelier. Il y a du 011 ici. C'est pas si mal. Un marché. Sinon, il reste le sanctuaire. C'est encore le truc le plus rentable que j'ai sous la main. Enfin, c'est Bosnie. Allez, je vais prendre ça, parce que ça me saoule. Donc, j'ai un Casus Belli, contre eux. Sauf que, bah, je vais pas vraiment pouvoir le mettre à... Pour l'instant, à exécution, malheureusement. ... ... ... ... ... ... On a toujours que 15 000 effectifs, c'est un peu pitoyable, l'argent qu'on se fait aussi, c'est un peu pitoyable, parce qu'on ne se fait pas 17 par tour, je ne crois pas en tout cas, on va regarder mais je n'ai pas l'impression, on se fait 1,06, c'est pas pareil, je pourrais recruter des troupes mais je ne vois pas bien l'intérêt dans le sens où je ne pourrais pas de toute façon les assumer si jamais ça arrivait de les recruter, troupes de Hongrie, troupes de Pologne, la Pologne est en train de se faire plaisse comme ça, pourquoi pas, alors, ottoman, ça faisait longtemps, on a ça, 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 ça va être fait, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, relation, diplomatique plus, et donc ça, on prend, bien entendu, 4 sur 5, voilà, et donc là, la Bosnie elle est quoi en fait, elle est, non la Bosnie c'est parfait, elle est exactement ce qu'il faut en fait, est-ce que quelqu'un revendique la Bosnie ? Bah c'est le code de Serbie mais c'est tout, à la rigueur. Ouais, je pourrais lui filer des provinces mais euh, il n'en ferait pas grand chose, tant pis, on va faire ça, je vais faire une alliance avec eux, dès qu'eux seront revenus. Nouvelle doctrine, et donc on terminerait ça, intérêt moins 1, productivité plus 10, non, pas de doctrine pour le moment. Ah, on a perdu notre mariage royal avec la Silesie. Est-ce que je le refais ou pas ? Ça c'est la grande question. Je vais attendre qu'ils me le proposent, hein. Oh, dans tout le monde, tiens. non, on va laisser tomber l'alliance avec la Silesie. On va en retrouver d'autres, alors, Bosnie. Le mariage royal avec la Bosnie, ça, ça va être fait. On peut prendre la croix non, pas la Croatie, non, pas la Croatie. La Bosnie, c'est déjà pas mal. On peut prendre son Autriche, Pologne, Lituanie, Bosnie. Il nous reste une place. Il ne faut pas déconner. Naples. Oui, c'est Naples que je voulais... Naples qui est ennemie de la France, de Florence, de Tunis. De Tunis, oui, voilà, ça peut être intéressant, ça. On est loin de l'alliance avec Naples ? Ou pas ? Non, pas tant que ça en plus. Bah écoutez, je vais faire... La Bosnie va venir dans mon giron. 176 seulement. C'est trop trop dur de devenir une monarchie sans passer par un événement spécial. Alors, mon événement spécial, il faut que j'attaque la Pologne. C'est pas pour tout de suite. J'avoue. collecte 0.95 à Ragus. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment pitoyable. 1.85. Oh là là, allez. On a besoin d'argent, on a besoin de construire des bâtiments. On perd notre temps, là. 3 provinces légitimes. Est-ce que ça change quelque chose ici ? Absolument pas. Ils s'en foutent. Ah ouais, donc dans les 3 provinces qu'on a prises, par contre, on a des gros risques de révolte. On va réduire de suite pour pas être trop emmerdés. Il y a un truc que j'ai oublié de faire aussi, c'est de donner, d'accorder des accès militaires. Il va falloir que je le fasse. Tiens, l'ordre de Livoni m'a rivalisé. Ok. Allez, un sanctuaire à plus 13, toujours. Hop là. Sinon, accès. Ah si, je leur ai donné déjà ? Pas à eux. Je leur offre bien volontiers pour un plus 10 en... En relation. La Moldevie n'est même pas trop. C'est normal. Voilà. Allez, l'Ottoman. Kirchizikir, ça. Je pourrais même faire une revendication sur Constantinople, directement. Je pense que ça lui ferait très 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 mal s'il venait à perdre Constantinople, mais bon, ça n'arrivera pas. Je ne pense pas. Par contre là, on va se prendre une rébellion dans les dents. J'ai peur. On a encore un peu d'inflation, ça m'embête de virer. De toute façon, on n'a pas le mec qui nous permettrait de réduire les risques de révolte. Donc, pas de regrets. On va regarder les gens se révolter, tant pis. Marin audacieux, waouh ! Énorme. La Marine Valac, bien connue. Elle a parcouru les mers. Enfin, au moins une, en tout cas. Bosnie, je pense que c'est bon. Ça va aller. Silesi, c'est rompu. Pologne. Soutenir un candidat. Attends, dis-moi qu'ils sont en union avec... Non, ils ne sont pas en union. J'ai eu peur. J'ai eu super peur. Parce que là, s'ils se retrouvent en union, autant vous dire que pour prendre la Moldavie, après, c'est plus ou moins compliqué. Mais heureusement, non, ça n'était pas le cas. En tout cas, il va bientôt être l'heure, de nouveau. D'aller agresser un mariage royal. Je peux le faire dès maintenant. Un autre pays, 4 sur 5. Ouais, je peux faire un mariage royal avec Naples. Aller à la Castille. Ennemis de la France. Mais pas rival de la France. C'est pas grave, ça me sera utile de toute façon. Ouais, 80%. Dans un an environ. Alors, c'est où ça ? Toronto. C'est là. Les champs. Je ne peux pas faire beaucoup mieux, moi, que ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont si violents avec moi. Accès militaire d'Ottoman. Mais alors, va crever. Va crever très très loin. Et donc, l'Ottoman pourrait avoir l'accès militaire. Je ne sais pas. Mais j'imagine pour aller ici, parce qu'il doit avoir des problèmes. Mais il ne l'aura pas. Bien entendu. On va essayer de gérer ces rébellions. Et puis ensuite, on va réagresser tout ça. Par contre, Pologne est en guerre. Il faudrait que Pologne termine sa guerre avant que je puisse faire vraiment des choses intéressantes, en tout cas. Voilà. Ouh, la Bavière, énorme. Énorme Bavière. La réforme protestante, ok. Nous, la réforme protestante, ça ne nous concerne pas trop, d'habitude. Enfin, je ne me sens pas trop concerné, en tout cas. Bon, ça pète, ça ne pète pas. Comment ça se passe, ici ? On n'a plus d'inflation, je pense. On n'a plus d'inflation. On va donc récupérer un petit peu de pognon. Fin de la trêve. Il a compris le coup ? Il n'a pas réattaqué directement, lui ? Je suis étonné. Je suis étonné. Je suis étonné qu'il ait un cerveau. 52 sur 68. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? C'est quoi ton souci ? Puissance de l'armée ? Puissance de la marine. Ouais, forcément. En même temps, avec la thune que je me fais, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Pour l'instant, je suis désolé. On fait ce qu'on peut. Une revendication sur Constantinople. Aucun respect. Je ne sais pas, moi, avec qui je pourrais le caracoyonne-nous ? Allez. On va essayer de motiver ensemble tous les ennemis de l'Ottoman. De toute façon, il ne va pas rester longtemps sans agresser personne. C'est clair. On le connaît. Une révolte. Et c'est parti. Il a l'accès, lui ? Il a l'accès militaire. Allez. On va essayer. Une compagne. On va essayer. Yes. On leur a mis une grosse branlée. Et ici, l'allié vient filer un coup de main. Conseil dynamique, plus 10% d'impôts. Bien. Très, très bien. Encore quelques années avant de pouvoir déclarer une guerre. Oui, ils me suivraient toujours. Ils ont l'habitude. Un peu de thunes. Une guerre civile à Naples. Ah, dommage. C'est vraiment dommage. Il manque pas grand-chose pour avoir une superbe, comment dire, alliance avec Naples en plus. Ça commencerait à être terrible, je pense, pour l'Ottoman. Enfin, c'est déjà compliqué pour lui, de toute façon. Il semble prudent, maintenant. Il attaque plus les gens n'importe comment. Ah, la Moldavie. J'aimerais bien prendre la Moldavie, aussi. Soit de la créer, cette Roumanie. Mais je peux pas. Pas tout de suite, en tout cas. J'ai besoin de la Pologne. Ah, bah voilà. Et donc, la Lituanie rentre en guerre, directement. Venise était déjà en guerre, non ? Ouais, en fait, ils profitent d'un revers de Venise pour venir rapiller des trucs. On peut attendre 4 ans, éventuellement. Le seul souci, c'est que si on les attend, il est bien possible, il est bien possible que ce soit trop tard. La Pologne, elle est pas en guerre, la Pologne. Accès militaire de la France, si tu veux. Qui viendrait ? Sûrement pas la Bosnie. La Pologne, elle viendrait. Ça fait chier. Ouais, mais ça fait chier de les laisser faire aussi, en fait. Ils ont combien de troupes, les Ottomans ? Là, il a bien joué son coup. Il a 40 000 troupes. Sinon, on y va avec la Pologne, on a autant. Ah, c'est un peu le piège. C'est un peu le piège d'y aller sans l'Autriche, par contre. Ouais, mais le souci, c'est qu'il est en train de marcher, du coup, sur les troupes lituaniennes. Donc, en fait, il marche déjà sur un de mes alliés. 25. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, il faut que j'intervienne maintenant. Sinon, après, ce sera trop compliqué. On va faire ça comme ça, tant pis, hein. On va voir. Ça, c'est chiant aussi. Chiant, très très chiant. Pis que lui soit en guerre, c'est chiant aussi. Pas mal de trucs chiants, en fait. Non, bah, s'il va grignoter tout Venise, il faut pas le laisser grignoter Venise, quoi. Il a un accès chez nous, ce con, ou quoi ? Non, non, il a pas d'accès chez nous. Bah, pourquoi il passe chez nous, quoi ? La grande question. Et la mission, ce sera prendre, genre, ça. Allez, c'est parti. On rentre un petit peu dans la danse. Autriche nous file la thune. Bah, écoute, Autriche, la France nous file des montagnes de thune. Allez. On va peut-être descendre d'un cran, la vitesse du truc, là. Non, on va attendre d'avoir des renforts avant... Mes bateaux ! J'ai oublié mes bateaux. Ah, tristesse ultime. Ah, tristesse ultime. En avant. Chers amis. Donc là, on traverse des trucs, mais on a un super général. Puis on est 43 000 accessoirement aussi. C'est sûr que ça aide. Waouh, ça pique quand même. Ça tiendra pas. Il peut pas tenir, il peut pas tenir. Il massacre ses régiments, c'est tout ce qu'il fait. Merci pour ça, ottoman. C'était stupide. Par contre, ça c'est moi qui le revendique, donc t'es gentil, mais... Tu vas voir ailleurs, s'il te plaît. Venitien, quoi. Alors, nos diplomates glandes. Comme d'habitude, j'aime pas ça. Je vais aller aider tous les gens qui me filent du blé. Enfin... Plutôt... Pas aider, mais... Flatter. Nouvelle troupe... Piquée. Bah on prend, même si on est en pleine guerre, tant pis. De toute façon, on a le temps de... Ah mais si, mais il y a 27 000 hommes là. Pas de problème. Ah, il a une panique, il tient Constantinople. Ca fait du bien de voir ça. Bah on était pas genre plus que ça ici. Tout de suite. Ok. Bah je pensais. Ok. 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 On va se tirer, tant pis. On va aller leur mettre une branlée tout de suite. Ca va régler le truc. Très très vite. Ca je le fais pendant que je suis en guerre. Comme ça c'est toujours un... Comment ? Un moyen pour mes alliés de... Comment dire ? De m'aider le cas échéant. Ici, on pulvérise. Et on remonte. Bon, ça se passe pas trop trop mal. Ca se passe même plutôt bien. Euh... On fait de la thune. Les Mamelouks, je pense que je pouvais pas faire plus. Le Karakoyonlou, je peux éventuellement le booster. Un peu. Avec ce qui reste. On va booster les relations là. Ce que vit Autriche. Ouais. Ok. C'est pas dramatique. Là, on va leur tomber dessus. Donc défoncer entre deux armées différentes. C'est parfait. Parfait. Tient debout son petit régiment. Lituanie, on a terminé d'améliorer les relations. Parfait. On va renvoyer en Pologne. Comme on fait à chaque fois. Par contre là, j'ai un peu l'impression d'avoir une... Ouais, l'attrition à 5%. J'aime pas bien ça quand même. Non. Toi, tu restes. Toi, tu pars. Voilà. Bah, je croyais que c'était en train de... d'être siégé ça. Ouais, moins 28%. J'avais pas vu... Je vais profiter, comme un vieux fourbe, de l'argent donné pour la guerre. Pour construire des bâtiments. Ce qui rend les guerres complètement rentables, du coup. Dommage que les Mamelouks en profitent pas. Ce serait vraiment la merde ultime pour lui. Pour l'instant, j'aurai 4 provinces à prendre. C'est pas beaucoup, quand on y réfléchit. Ici, c'est qui ? C'est la Pologne. Non, c'est la Moldavie qui est en train de siéger ça. Magnifique. Si je ramène des hommes, manifestement, ça change pas grand chose. Je vais plutôt ramener du canon, du coup. Ça change même rien du tout. Que je sois là ou pas. Donc je vais rester dans le coin. Au cas où il y aurait un pépin. Genre là. Comme ça. Puis on va piller la zone. On va se faire plaisir. Avec qui je peux encore améliorer les relations ? Là, c'est un petit peu tombé, malheureusement. Je ferai un appel aux armes. Franchement, si ça dure encore 2 ans, je ferai un appel aux armes à l'Autriche. Derrière le gars, on lui défonce la tronche. Ici, on a combien d'attrition ? Toujours 5%. On va en prendre encore la moitié. Ouais, non, tant pis. On va l'envoyer là. 14%. Non, ça ralentit le siège de partir. Tant pis. Pour les effectifs. On va plutôt consolider des régiments. Ah, on peut pas. On peut pas. On va passer en vitesse 4. Parce que du coup là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille. Enfin, il y a une guerre, mais il n'y a pas de bataille en tout cas. La Bosnie nous sur-kiffe, même si elle veut toujours pas participer à la fête. La Moscovie nous aime pas trop. On va en profiter pour remonter un peu notre relation avec au cas où. Un parent naïf. Alors, quand même pas tuer un parent. C'est dégueulasse. Donc là, Constantinople qui est tombé au main des Lituaniens. Ils se font très plaisir. Ça sent le sapin quand même pour l'Ottoman. J'ai pas quelqu'un qui permettrait d'aller plus vite pour... Comment dire, pour convertir mes provinces. Non, malheureusement non. C'est un peu dommage. Enfin, dommage. C'est pas dramatique quoi. Mais bon. La Karamani a déclaré la guerre à l'Ottoman. J'aime quand les gens profitent des opportunités concrètes. Je pense que là, on a carrément bien fait. Je vais rester sûr que j'ai pillé Constantinople comme un vieux fumier. Comme un vieux barbare quoi. Ils ont tout filé à Venise. Ils ont tout filé à Venise. Ah la 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 la. Des bandades totales. Abril. J'en ai déjà Ruth. Je t'aime que venez jusqu'à Nestle. J'end deciках à Venise. Je vous laissez prendre des mauvaises. 24% Bon on est pas en mesure de traverser le D3 Si on peut traverser le D3 Carrément On peut aller le faire chier de l'autre côté J'espère qu'il a pas de troupes par contre Parce que ça pourrait être assez dangereux d'y foutre les pieds Ça pourrait être une idée de merde Je sais pas on va voir Venise est là en tout cas lui On peut pas aller plus loin Non Toutes les zones où on se trouve Sont assez occupées Je vais retourner sur Constantinople Pour continuer de piller Constantinople Alors ensuite Sanctuaire Hop là Oui j'ai besoin d'argent Financer ma guerre Je suis un pauvre petit Valak Ah ça fait tellement tellement plaisir Par contre Venise va devenir assez gros aussi Qui donc finira par fatalement devenir un rival Si ça veut dire que je peux prendre une province, deux provinces, trois provinces, quatre provinces Le reste restant à Venise temporairement La Croatie déclare la guerre à l'Ottoman C'est complètement la fin pour lui Alors d'accord donc Venise a fait la paix par contre là Donc on revient On revient les gens Parce que du coup on a plus Constantinople Oui C'est ballot C'est comme ça Et puis on peut pas revenir On peut pas revenir parce qu'il y a des bateaux Oui c'est un vrai problème J'avoue On va espérer que les bateaux bougent Un moment Oh là là Ça sert à rien ce que je fais Si on peut pas traverser C'est un peu chiant Bon de toute façon on va continuer de ravager son pays C'est pas un soucis ça On va occuper des provinces Voilà On a presque terminé ça en plus Alors c'est une doctrine Diplomatique Diplomatique on pourrait voir quoi L'astute de guerre réduit Non on va attendre et prendre la techno peut-être Plutôt Alors on améliore avec la Bosnie E 60 97 Allez on le fait On a de nouveau de la thune On fait de nouveau un sanctuaire Je sais pas On est pas mieux Un atelier Si l'atelier c'est mieux Allez hop Là on va faire péter le siège On en parlera plus 40% Ce sera bientôt beaucoup plus Faut juste regarder que mes Parfait Quand personne ne l'est pris dans une autre guerre Non je pense pas Parfait L'armée de Pologne est coincée là Elle sait pas quoi faire Notre lassitude de guerre est élevée Écoute on va prendre Ankara Puis on arrêtera là C'est balou Fais un effort s'il te plait Euh Pologne Parfait Bon 57% Je pense que c'est C'est suffisant Je fais tout ce que je revendique Déjà Et ensuite 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 Ouais tu libères la morée Voilà c'est bien ça 4 provinces Une libération encore L'Empire ottoman En lambeau Hop là Allez les enfants On rentre à la maison Ah bah clairement Clairement l'Otoman De toute façon Allez on va réduire tout ça Pas ici parce qu'il peut y avoir des révoltes Le missionnaire c'est un peu long Coup de réduction à la lassitude de guerre C'est le coût de la réduction C'est pas non plus Enfin tant pis On va le prendre quand même Voilà Et puis on a un peu plus de puissance Je ne suis pas si mal Du coup ça coûte 50 points diplomatiques Simplement de réduire ça Alors Ouais c'est presque fini Est-ce qu'on a de l'inflation On n'a pas d'inflation Est-ce qu'on a quelqu'un Qui peut booster Notre conversion Non ? Bon bah tant pis On va attendre On va attendre un petit peu Les gens arrêtent de me filer de la thune Assez logiquement La Bosnie La Bosnie ne me considère toujours pas comme un vrai pays C'est limite vexant Mariage royale Ouais bien sûr J'ai toujours des mariages royaux Avec les principaux alliés Ouais Naples aussi Naples souffre un peu quand même J'ai pas l'alliance avec Naples par contre On va de nouveau essayer Ça s'est lié à quoi ? Ça s'est lié au Brandebourg Naples Bien sûr Bien sûr Voilà l'état de mes alliances Je pense qu'on est quand même À un endroit où On est quand même serein Ici 2,80 On est en retard On est en retard Un petit peu ici Bon mais tant pis Je vais légitimer comme ça Ça coûte un peu cher Ah Ça c'est dommage Motif d'impôt Bon On est l'allié d'un rival Quand même Pour eux J'apprécierais que le missionnaire Finisse son boulot Qu'est-ce que c'est long Conflit religieux Nouvelle rivalité Ça me concerne pas Je crois pas De toute façon Si c'était le cas Sans pis J'ai pas lu Yes Allez à la Lituanie C'est un peu dommage Parce que je pense Qu'il va bientôt Être l'heure De trahir la Pologne Parce que Venisse C'est quand même Concrètement Trop étendu Beaucoup trop Lui qui veut pas Devenir vassal C'est quand même N'importe quoi Je suis Très Désappointé Ah bah la Bosnie Voudra attaquer la Hongrie Il y a des dettes Pologne Y a pas envie L'Autriche Est en trêve Ah ouais C'est un trêve Pour combien de temps Encore Encore 5 ans Je pourrais me les faire Tout seul J'ai besoin de personne Pour défoncer la Hongrie Maintenant Tout ces gens là Ont l'accès militaire Je vais essayer De m'accorder Les bonnes grâces Du coup De nouveau De la Moldavie Je vais calmer Mon extension agressive Par contre Donc je vais pas tout de suite Rebalancer Tout un tas De revendications De falsifications Plutôt La Morée Ouais c'est vrai La Morée C'est moi qui l'ai C'est moi qui l'ai libéré C'est mignon L'Arménie Ça c'est pareil C'est un truc qu'on voit pas souvent L'Arménie Théodorus C'est énorme Théodorus T'as l'air les hérétiques Pourquoi Théodorus C'était pas Catholique Théodorus J'ai pas vu ça comme ça C'est vrai qu'on a quand même pas beaucoup d'effectifs par contre Plus 500 On a pas de thunes non plus en fait C'est surtout ça les problèmes Nos provinces elles sont un peu pourries Tout petit peu Par contre elles coûtent pas cher à développer aussi je crois Ouais carrément Théodorus Théodorus Sophia C'est 57 Plus 0.12 C'est sympa Plus 0.4 C'est moins sympa Allez Voilà On développe un petit peu quoi Ce qu'il faut Est-ce qu'on peut se permettre surtout Je sais je passe mon temps à améliorer les relations avec des gens Bah c'est le jeu Voilà Alors qu'est-ce qui se passe ici Qui gueule Qui gueule et pourquoi les gens gueulent Indépendance de Serbie Il y a Raska et C'est ici que les gens gueulent Ouais c'est ici On va se rendre sur place Cette fois je filerai pas de Comment D'autonomie Ça c'est même pas la peine d'y penser Voilà D'autres provinces légitimes Modificateur national d'impôt Allez on prend C'est pas grave On a un gouvernement complet C'est épique 70% Moins les pics On va se regrouper Alors ici 9 et quelques Ici bah 8 forcément C'est les serbes Les serbes ils font un peu la gueule Les serbes ils font un peu la gueule Un peu Je n'ai pas envie de perdre mon moral terrestre Alors que j'ai des risques de rébellion aussi importants Voilà, dernière province légitimée Je pense qu'on va pouvoir arrêter l'épisode d'aujourd'hui ici Sur cette magnifique carte de 1518 Alors on a une Moscovie qui s'est formée depuis un petit moment Déjà la Suède qui n'a pas bougé, la Norvège non plus L'Angleterre qui a un tout petit peu grignoté à l'Irlande Mais qui s'est surtout fait défoncer par les Français Ce qui n'est pas du tout le cas de nos parties actuelles L'Autriche extrêmement balèze dans cette partie Naples qui a décidé de devenir l'Italie on dirait Pologne, Lituanie De superbes opportunités qui se sont transformées ici Je trouve que j'ai plutôt bien géré et que j'ai eu pas mal de bol également Et ottoman, petit ottoman Ça fait plaisir de le voir Aussi mal en point Maintenant j'espère que le mamelot qu'ira faire le boulot Je pense alli à Crimée en plus Alli à Crimée, Yémen Il y a peut-être moyen qu'il allait lui mettre une petite branlée Voilà, donc j'espère que ce troisième épisode vous a plu Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz